Aujourd'hui on va parler de deux jeux qui ressortent ces jours-ci sur PS4 et Xbox One En version remaster avec apparemment plein de bonus formidables Alors pour ceux qui ont déjà flingué les trois premiers épisodes sortis sur PS3, Xbox 360, Mac, PC et tout le bordel Vous pouvez circuler, il n'y a quasiment rien à voir Bon, si, ok, cette nouvelle version vous permettra de jouer à 4 sur le même écran De récupérer vos anciennes sauvegardes si vous en aviez Et de choper direct tous les contenus additionnels précédents Bref, pour 60 balles, pas certain que vous y trouviez votre compte Surtout si vous êtes... si vous êtes près de vos soucis En revanche pour les quelques heureux ignorants qui, comme moi, étaient un peu passés à côté de cette saga Et là, c'est le moment ou jamais Mais d'abord, un peu d'histoire Borderlands est une franchise de FPS post-apocalyptique développée par les studios Gearbox depuis 2009 Et visuellement, c'est un peu comme si les studios Pixar adaptaient l'univers de Mad Max Vers l'infini et au-delà du dôme du tonnerre A la fois coloré, fun, speed et ultra-violent Borderlands est au jeu vidéo Ce que s'est arrivé près de chez vous est au cinéma d'auteur Un défouloir absurde et jouissif qui va jusqu'au bout de son concept Borderlands, Borderlands, je t'ai donné mon existence Ce Borderlands The Handsome Collection compile donc Borderlands 2, le meilleur épisode à ce jour Et Borderlands The Pre-Sequel, un sympathique épisode de transition censé nous faire patienter Avant la sortie d'un inévitable Borderlands 3 qui ne va pas débarquer tout de suite selon nos dernières infos top secrètes Allô Michel, ouais, t'as des news pour Borderlands 3 ou pas ? Euh, ouais, mais c'est confidentiel Jean-Marc Euh, ok Michel, si je te dis qu'en échange je te prépare des spaghettis bolognaises maison, ok ? Alors tu peux dire qu'une source inconnue t'a révélé que Borderlands 3 a priori c'est pas pour tout de suite Genre peut-être même pas avant 2017 Ok Michel, je prépare la sauce tomate, rendez-vous chez moi à 20h Raison de plus donc pour profiter de ce qu'on a déjà sous la main, cette Handsome Collection Concentrez-vous donc sur Borderlands 2, véritable petite bombe qui n'a rien perdu de son dynamisme, de son humour Qui tient encore largement la route avec ses graphismes de 2012 remasterisés pour l'occasion L'esthétique très dessin animé pour adulte ne prend pas une rive, un peu comme Nicole Kidman en fait Sauf qu'elle, elle, elle, elle assume pas de s'être fait remasteriser la tronche mais bon, c'est comme ça Vous choisissez un personnage parmi plusieurs classes En gros, le géant pour un, le droïde planqué, la bombasse stratège et le bellâtre qui fait à peu près tout correctement Et vous partez à l'assaut des contrées désertiques et hostiles de la planète Pandore Afin de mettre fin aux agissements du BoJack, patron tyrannique d'une multinationale aux intentions douteuses Chemin faisant, vous allez bien entendu ramasser un paquet de flingues, de fusils, de guns, de pétoirs Appelez ça comme vous voulez, ils vous permettront de gagner en efficacité dans votre entreprise de désengage de la population environnante Pour ce qui est de Borderlands, The Pre-Sequel Bon bah c'est un spin-off qui se déroule entre Borderlands 1 et 2 Et qui vous propose plus ou moins le même programme, sauf que cette fois, vous êtes sur la lune Bon, perso, moi qui, devant le moindre FPS, passe généralement mon temps à bailler au corneille J'ai trouvé la série Borderlands carrément fun et super classe Si vous n'y avez jamais touché, laissez-vous tenter par ce Borderlands Ransom Collection Vous obtiendrez un Master 2 en massacre à la sulfateuse en moins de temps qu'il n'en faut pour dire D'abord bordélique, Borderlands n'est pas landais mais borderline D'abord bordélique, Borderlands n'est pas landais mais borderline D'abord bordélique, Borderlands n'est pas landais mais borderline Wouhouhou, ça ne voulait rien dire cette phrase, ça ne voulait rien dire du tout Mais c'est pas grave, je l'ai quand même dit super rapidement Borderlands, The Handsome Collection est dispo sur PS4 et Xbox One Ça coûte 60 balles, c'est édité par 2K et c'est dispo maintenant Alors à vos guns Attends mais attends, Jean-Marc t'as dit que ça se déroulait sur Pandore Oui, ça se déroule sur la planète de Pandore Mais il y a une boîte de nuit ? Je ne sais pas pourquoi Parce que s'il y a une boîte de nuit, on peut peut-être appeler ça la boîte de Pandore Bon gaming et à vendredi La chronique gaming de JoVidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !